Et bien salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr j'espère que vous allez aussi bien que moi et aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo oui, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui parle d'un livre donc c'est pas spécial, et mes vidéos ne seront jamais spéciales à part peut-être du coup les vidéos mises en point centenaires mais ça c'est plus délicat bref, je vais vous retrouver pour vous parler de ce livre voilà, ça m'a tenu longtemps mais c'est Les Travaux d'Hercule Les Deux Travaux d'Hercule ? Non, Les Travaux d'Hercule c'est pas Agatha Christie et donc Les Travaux d'Hercule, en gros oui, alors pourquoi j'ai pris ce livre ? c'est parce que peu de temps avant, le mois dernier pour moi du coup j'avais lu Les Deux Travaux d'Hercule, j'ai lu Les Nouveaux Travaux d'Hercule donc là j'étais, et pourquoi pas, de lire Les Travaux d'Hercule par Agatha Christie donc oui, j'adore le polifier, donc encore plus ce type de livre même si là c'est toujours plus petit, donc préparez-vous bien si vous voulez le lire mais du coup cette fois-ci c'est sur Hercule.ro et c'est quand même les travaux donc c'est en lien et tout, j'aime bien lier ce que je lis c'est pour ça que dans mes vidéos je lis certaines choses et à chaque fois comme dit c'est un peu artificiel mais du coup ça me permet de découvrir de nouvelles choses et ça, c'est ce que j'attends, voilà et oui, moi en tout cas du coup oui, je me suis décidé de lire ce livre pour ça mais au final, ce que je suis agréablement surpris m'a pas tant parce que je m'attendais à un bon livre et j'ai eu un bon livre donc est-ce que je suis déçu ? bah non, du coup, j'ai eu un bon livre vous ne t'entendez pas de ce que je dis ? vous ne comprenez pas ? donc voilà, cette fois-ci donc après un texte fait par un japonais après un allemand, bah du coup là la britannique à l'Agatha Christie bon ça va, elle est beaucoup plus connue que les autres peut-être que les autres sont aussi connues dans une niche mais Agatha Christie est une des autrices mondialement connues voilà je ne mentirai pas en disant qu'elle est connue au-delà de la niche policière on est bien d'accord bref du coup, une fois de plus, je ne vais pas faire de la analyse littéraire, narrative ou aller dans les détails de l'histoire puisque ce sont juste des recommandations pour vous dire hé, j'ai acheté ce livre et essayer de dire, ouais, c'est bien, ouais, c'est pour ça, ouais en fait, c'est pas vraiment des grands livres et tout c'est pas des rendez-vous, ouais, j'ai lu ça à chaque fois, ce que je fais, plutôt c'est des vidéos où je raconte des choses comme mon lien avec ce livre voilà, là, comme je les ai tous acheté en même temps c'est pour ça que c'est sur une même semaine à peu près que je sors ces vidéos mais sinon, globalement, ouais, je n'aurais pas plus à dire à part, donc, ce qu'il y a sur la quatrième de couverture et je vais vous lire ça tout de suite ah, là, c'est marqué Agatha et les travaux d'Hercule et là, c'est marqué les travaux d'Hercule d'Agatha Christie et là, Agatha Christie et les travaux d'Hercule ouais, il est quand même beaucoup écrit le titre et le nom de l'autrice non, plus sérieusement, donc, je vais vous lire ce synopsis qui est quand même extrêmement court et qui fait un écho avec ce que j'ai pu faire comme blague en début de vidéo Hercule, le héros grec, avait accompli douze travaux cependant, ce n'est pas de lui qu'il s'agit mais tout bonnement d'Hercule Poirot l'homme aux prodigieuses petites cellules grises douze nouvelles, douze mystères brillamment élucidés donc voilà, oui, ça gère bien il y a bien douze nouvelles policières pour se lire vous voyez, c'est pour ça que c'est plus ma stock et franchement, j'en ai lu une par jour c'était tellement kiffant voilà, je le dis aisément, c'était kiffant donc, voilà, ce livre, franchement, je l'aime beaucoup évidemment, j'aime beaucoup Hercule Poirot et même à un moment, je compte m'acheter Hercule Poirot quitte la scène parce que même si ça finit un peu en nœud de boudin c'est ça que j'adore j'adore Hercule quitte la scène voilà, donc à un moment, attendez-vous à ce que je lise Hercule Poirot quitte la scène et je le prendrai sur mon physique donc je vous le montrerai aussi bref, aussi on peut savoir que comme c'est pour Hercule Poirot et qu'il y a une grande saga littéraire que ce soit une nouvelle ou non bah du coup, ici on peut voir plus d'Hercule Poirot donc si vous voulez, il y a Rendez-vous avec la mort Tant que brille à le jour Témoins à charge Témoins muets Le train bleu La troisième fille 1, 2, 3 Une mémoire d'éléphant Les vacances d'Hercule Poirot Le vallon et tout plein d'autres Donc voilà, ça c'est les recommandations habituelles faites par les éditeurs pour dire il y en a plus si tu veux si tu veux tu peux acheter plus que ça si tu veux tu peux me donner de la roule intérieurement Bref Arrêtons de faire le zouave parce que cette vidéo s'arrête ici oui, les vidéos sont assez courtes elles sont pas très montées c'est un peu le bordel mais c'est habituel sur ma chaîne je pense que vous êtes habitués si vous regardez ne serait-ce qu'un peu justement j'espère que ce peu de fin de vidéo si vous regardez que ça vous aura plu quand même parce que ça n'a pas de sens soit vous avez regardé toute la vidéo mais j'en doute avec ma rétention médiocre mais en tout cas moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo même dès demain vu qu'il y a la suite mais sinon du coup oui moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo je ne sais pas quand et vous sûrement allez au revoir merci beaucoup de suivre cette vidéo tout simplement et d'avoir rajouté une vue même si l'attention n'est pas très bonne et bon ce n'est pas un détail pour moi ce qui l'est pour moi c'est de vous dire bye